Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouvelle vidéo, vidéo sur un rework. Le rework de Crossbones que j'attendais énormément et je n'ai pas été déçu. Franchement le rework est incroyable, je vais vous le montrer dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir également les autres vidéos de rework, à savoir celle sur Howard the Duck, celle sur Nova, donc qui sont sortis en même temps que celle-ci, je les mettrai de toute façon en fin de vidéo. Et vous avez également un petit Big Opening 2.0 qui est sorti, pas mal de contenu ce soir, n'hésitez pas à vous abonner, ce n'est pas déjà fait également pour ne pas louper les prochains contenus qui sortiront dans les prochains, enfin les prochains soirs bien évidemment. Notamment demain le live de la QE, enfin sur la QE du coup du mois d'avril avec Jabari Panther et Silver Centurion. Vous aurez jeudi un petit test des familles de Jabari Panther justement et des cristaux chevaliers, le retour des cristaux chevaliers, donc avec des cristaux de Jabari Panther et d'Odin. Et également vendredi un petit Hyper Opening, donc voilà, je vous prévois du lourd pour les 3 prochains jours, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper tout ça. On se retrouve du coup avec le reward de Crossbones. Alors globalement, qu'est-ce qui a changé avec Crossbones ? Son surpassement est plus long, déjà. Son surpassement est plus long de 4 secondes. Alors est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est bien que son surpassement... Alors c'est bien pour son pouvoir ? Est-ce que c'est forcément bien pour son gameplay et tout ? Mais après, bon, il y a des trucs qui viennent en contrepartie on va dire. Bien, mais du coup, ça fait que vous avez plus de temps à attendre avant de pouvoir réinitialiser. Parce que je vous rappelle que quand maintenant vous passez en surpassement, donc avec le dashback et tout, d'ailleurs il s'active beaucoup plus rapidement qu'avant. Donc là maintenant c'est un peu comme Falcon, globalement. Et bien en gros, ce qui est intéressant, c'est que tu réinitialises en fait les furies, toutes les furies, ce qui pouvait se passer avant avec la synergie de Taskmaster. Sauf que ce qui est bien maintenant, c'est qu'avec l'attaque puissante, vous mettez en pause pendant 5 secondes les buffs de furie. Alors, il y a juste un petit problème là-dedans, et vous allez voir dans ce combat, et ça peut être un petit peu gênant, vous allez voir que dans ce combat-là, je vais un peu galérer, mais dans les autres combats que vous allez voir, ça va être un peu plus facile. Globalement, le problème c'est que si avec votre attaque puissante, vous mettez une autre furie, c'est-à-dire que votre attaque puissante devait crit, et bien ça met une autre furie, et du coup le timer qui à base est mis en pause, et bien le problème c'est que cette nouvelle furie, cette nouvelle furie en fait, elle repart du début en fait, du coup elle cache le timer qui était déjà avancé, et qu'à un moment du coup, au bout des 5 secondes, quand la mise en pause s'arrête, et bien le timer reprend de l'endroit où les furies qui étaient mis en pause, qui généralement sont en stack, parce que généralement comme vous les réinitialisez et tout, elles sont par paquet de 5, de 6, de 7, etc. Le problème c'est ça, c'est que du coup, ça vous embête un petit peu dans cette gestion de vos furies. Vous allez voir que dans ce combat-là, je vais être un petit peu, enfin je vais un peu galérer, dans les combats d'après, ça va mieux se passer. Donc là vous voyez, je gagne quelques furies, donc là vous voyez qu'on en gagne très très facilement, et vous allez voir que les dégâts sont absolument fous furieux. Alors, le truc, le but c'est d'être contre des gentils, déjà, le but c'est d'être contre des héros, donc là vous voyez que je mets en pause, le problème c'est que vous voyez, là j'ai mis en pause, mais la 7ème furie que j'ai gagnée, et bien le problème c'est que c'était une furie qui a pop de nouveau, et qui du coup n'est pas mis en pause, et qui du coup m'empêche en fait globalement de... cette furie, ouais c'est ça, cette furie m'empêche en fait de voir le timer, en fait, la vous voyez par exemple, là mes furies vont toutes partir, voilà, et là, c'est compliqué à gérer, c'est compliqué à gérer, quand vous ne pouvez pas voir réellement, et que vous n'êtes pas, enfin que vous donnez des combos. Je pense qu'en vrai, Crossbones, il ne faut pas le jouer avec des combos, il faut essayer de le jouer en genre, combo un coup, attaque puissante, ou à la limite deux coups, attaque puissante, un truc comme ça, mais genre il faut vraiment essayer de maximiser ces... de maximiser cette capacité, de garder vos furies en fait, parce que c'est ça qui va faire des dégâts. Limite, j'ai envie de vous dire, de faire des spés, c'est pas forcément le plus important. Alors oui, le spé 2, il est monstrueux, quand vous mettez l'incinération, ah, 5000, 6000, 7000, 10 000, enfin vous pouvez mettre des incinérations qui sont folles, vous pouvez vraiment mettre des incinérations qui sont folles, mais même vos coups en fait, même vos coups, même s'ils sont pas critiques, sont dingues en fait. Là vous voyez par exemple, j'ai 6 furies, et hop, je réinitialise, j'en ai 9, parce que du coup je passe, et en plus je suis contre un héros. En plus de ça, là vous voyez, je suis en spé 3, et j'ai du coup mon passif de pression, et là vous voyez, hop, elle veut pas venir, et là je fais mon attaque puissante, et là bah j'ai plus furie, parce que du coup j'ai perdu. Alors, il y a un truc par contre que je comprends pas, et que vous allez voir, et que je n'ai pas compris, sur, sur comment il s'appelle, sur l'ami, sur l'ami Black Panther, c'est qu'après un spé, normalement, si vous contre-attaquez, après un spé, avec Crossbones, normalement, vous êtes censé ne pas prendre, vous êtes censé ne pas prendre de, ne pas perdre de furie, quand vous réinitialise, enfin, quand vous, quand vous mettez en pause, or, bah il y a des moments, où je vais les perdre, je sais pas pourquoi, donc là vous voyez, hop, j'en perds une, bon là c'est normal que je la perde, hop, là, je vais mettre en pause, enfin je vais, je vais réinitialiser, pardon, et là on va refaire un spé 3, alors le plus puissant c'est le spé 2, on est d'accord, mais moi, disons que, avec le surpassement, à chaque fois je me retrouve en spé 3, globalement et tout, et en vrai le spé 3 est pas ridicule, les dégâts, là on est à 9 furie, là il met combien, il met 56 000, en 6 R2, c'est quand même pas scandaleux, c'est quand même pas scandaleux, mais vous voyez que, enfin, c'est vraiment, c'est vraiment une brute, c'est vraiment une vraie brute, une vraie brute, là on est à 15 furie, là c'est un truc de malade, là on va mettre en pause encore, et là je me dis, en vrai, si j'arrive à mettre en pause une dernière fois, enfin non, là du coup, il était fini, mais là vous voyez, les dégâts sont fous, et le spé 2, il est monstrueux, le spé 2 en termes de dégâts, et ensuite en termes de dégâts d'incinération, c'est juste un truc de fou, c'est juste un truc de fou, maintenant je vais vous montrer le combat contre Black Panther, alors, il y a un truc que j'ai pas trop compris, c'est qu'à des moments, à des moments, genre je le contre-attaque juste derrière le spé, et pourtant, normalement, normalement, moi ce que j'avais lu, c'est que si tu contre-attaques l'adversaire, avec ton attaque puissante, enfin si tu l'adverses avec l'attaque puissante, après un spé, enfin après un spé, ou après une charge, enfin après un dash, donc l'attaque puissante, j'ai bien compris que ça le faisait pas, enfin après l'attaque puissante, j'ai bien compris, mais là par exemple, je comprends pas trop, pourquoi après un spé, je perds une charge quoi, vous voyez, je comprends pas trop, voilà, je mets en pause, mais je perds quand même une furie, là vous voyez par exemple, j'aurais dû faire une attaque puissante, parce que là vous voyez, hop, sixième à la pop, et elle a été un petit peu fourbe, parce que du coup, elle m'a enlevé le timer, et à la fin, bah hop, dès que la mise en pause s'arrête, bah je suis, je suis, je suis défoncé quoi, donc là j'en ai six, donc là on attaque un petit peu, et hop, on est à huit furies, on va faire ce petit spé 3, petit spé 3 qui est vraiment puissant, pour le coup, le spé 3, en vrai le spé 2 est très puissant, mais comme je vous l'ai dit, le spé 3 c'est pas forcément mauvais de le faire, parce que déjà vous allez gagner votre précision là, qui va vous permettre quand même, de gagner un maximum de furies, vraiment, enfin normalement ça augmente vraiment vos chances de furies, ça augmente vraiment vos chances de furies, alors je devrais pas faire, jouer comme ça, je devrais, enfin là oui ok, mais quand je parade, je devrais faire un coup, et attaque puissante, là vous voyez, hop, on est à 11, bon là je me suis fait avoir, mais bon, l'avantage c'est que ça me donne d'autres furies, et là regardez, hop on monte, on est à 15, hop je réinitie, enfin je l'aime, bon là on est à 12, du coup j'en ai perdu 3, là, hop, on fait quand même un gros 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 spé 3 là, on fait un gros gros spé 3, 56 000 encore, c'est abusé, hop là je le contre-attaque encore, l'avantage c'est que vous avez quand même une bonne, une bonne, vous avez quand même, bon là j'aurais dû, par exemple, là j'aurais dû faire une attaque puissante, parce que là je vais perdre toutes mes furies, de façon totalement débile, vous voyez, j'aurais dû faire, enfin même pas une attaque puissante, j'aurais dû faire juste le surpassement en fait, je suis con, parce que du coup, bon, en vrai ça va, les furies vous les gagnez facilement, et c'est vrai qu'on n'en parle pas du coup dans cette vidéo, j'en parle pas spécialement, mais en fait, à ça vous rajoutez le fait qu'il a sa tenacité, il a sa tenacité bien évidemment, mais au-delà de ça, ce qui est ouf aussi, c'est que là, toutes ces furies là, on s'amuse, mine de rien on s'amuse et tout, et ça, limite, limite t'es un peu frustré quand tu perds tes furies, parce que t'en avais, t'en avais 11, t'en avais 12, t'en avais 15, je vous rappelle quand même que juste à partir de 4, vous enlevez les compétences de l'adversaire, enfin à partir de 5 quand c'est pas un héros, et à partir de 4 quand c'est un héros, c'est quand même très très simple d'avoir 5, vous voyez, c'est quand même très très simple, bon là on va aller contre Scarlet Witch, donc ça va être très très simple, parce qu'on met pas de coup critique, donc elle activera aucune compétence, et que quoi qu'il arrive, on aurait réduit ses compétences, donc c'est pas trop un problème, voilà, et petit à petit, je vais faire des meilleurs combats, je vais bien prendre le coup avec ce Crossbones, alors malheureusement, le seul problème que j'ai, c'est que Crossbones, en 6 il vient juste d'arriver, donc pour l'instant, ils pourront jouer avec en 6 étoiles, mais c'est vraiment un super perso, vraiment c'est vraiment un super perso, et je pense que dans la variante 6, il peut vraiment servir, pour ceux qui l'ont pas fait, ça peut vraiment servir, donc là hop, on va retenter une petite attaque puissante, et là derrière on est bien, on est à 7, et là bam, on est à 10, c'est génial, alors d'ailleurs, oui, la synergie de Taskmaster maintenant est vraiment cool, la synergie de Taskmaster, petit update par rapport à ce que je vous avais dit dans la découverte, avant la synergie de Taskmaster, en fait ce qu'elle faisait, c'est qu'elle réinitialisait en fait, quand vous passiez en surpassement, maintenant en fait, bah en fait elle vous donne, 2 furies de plus quand vous passez en surpassement, donc vous en gagnez 5, donc vous imaginez cette synergie là, en fait, elle réduit forcément, enfin vous êtes sûr que pendant 9 secondes, vous réduisez de 100% les compétences, c'est comme un scan, en fait ça fait devenir le surpassement de Crossbones, comme un scan en fait globalement, là vous voyez, je sais pas pourquoi j'ai pas fait de surpassement, il faut vraiment, le surpassement, il faut vraiment que dès qu'il soit dispo, hop, il faut le mettre quoi, il faut vraiment le mettre, bon à part si vraiment vos furies sont à la toute fin, hop, et là vous voyez, là je vais faire un petit spé 3 je crois, après ça, bam, là on fait un petit spé 3, on est à 14 furies, en fait limite le problème, c'est que les combats sont pas assez longs dans la RDL, alors, je pourrais aller dans le LOL, si ça vous fait kiffer, si ça vous fait kiffer, pourquoi pas faire une petite vidéo dans le LOL, après je pense pas que ça soit vraiment l'intérêt de Crossbow, mais là vous voyez, il fait des attaques puissantes à 18 000 quoi, qui font pas de critique, je vous rappelle, enfin c'est juste un truc de malade quoi, c'est juste un truc de fou, là vous voyez, hop, je sais pas pourquoi je fais pas de surpassement, bon ça va, là je suis à 19, et là vous voyez, regardez les dégâts que je fais, hop, en plus de ça vous augmentez, enfin attends, les coûts, les coûts, le spé, le spé sans faire de critique, il doit être à 19, enfin il doit être à 80 000 quoi, un truc comme ça, à 80 000, et le pire c'est qu'après il y a les incinérations de 5 000, 6 000 le parti quoi, c'est juste un truc de dingue, on va juste finir sur RDL, tranquillou, avec du coup l'ami Flèche Noire, et ensuite l'ami Hulk, donc voilà, vous aurez vu, entre les 3 vidéos du coup que je vous ai fait de rework, vous aurez vu tout un RDL complet, entre les 2 combats que j'ai fait avec Nova, les 5 ou 6 que j'ai fait avec Howard, et ensuite, et ensuite tout ce que j'ai fait avec, là je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fait de surpassement, pourquoi je ne fais pas de surpassement, je suis débile, ah non, ben non, j'étais déjà en surpassement en fait, alors là d'ailleurs je voulais faire un spé 3 à la base, je ne savais même pas, je pensais que je pouvais le faire et tout, enfin bref, là on est à 9 Fury du coup, vous voyez que les incinérations c'est quand même du 1600, même si au final ce n'était pas forcément super bien placé, mine de rien, c'était pas trop mal, ben vous voyez, il me manque un coup à chaque fois, il faudrait que je donne juste un coup, vous voyez, là à chaque fois je fais une attaque puissante, c'est dommage, directement je fais l'attaque puissante, c'est vraiment dommage, parce que ça me donnerait une possibilité de plus, de mettre une Fury en fait, et d'augmenter ma puissance et tout, je vous rappelle que chaque Fury c'est quand même, en 5 R5 c'est quand même du plus 1100 d'attaque, donc là vous voyez, si vous avez 10 Fury, j'ai 10 000 d'attaque, alors, c'est 10 000 d'attaque sans pouvoir faire de critique, donc c'est normal, c'est normal que ça soit des grosses Fury, parce que vous ne pouvez pas faire de critique, néanmoins, moi j'aime bien son Spé 3 mine de rien, j'aime bien son Spé 3, parce qu'au-delà d'être puissant, il vous met ce superbe effet de précision là, qui est vraiment super cool, qui est vraiment super cool, pour se maintenir dans une sorte, dans une sorte de pluie de Fury quoi, je trouve ça vraiment hyper intéressant, là vous voyez, on va être à 13, et là, bam, le Spé 2, un petit Spé à, pour aller, plus de, près 50k quoi, et là, voilà, derrière, ce qui est bien c'est que, en fait, le Spé est fort, mais derrière, vos coups sont forts aussi, vous avez des coups qui atteignent les 10 000, les incinérations sont dingues, et enfin, c'est juste un truc de fou furieux, c'est juste un truc de fou furieux, là on va faire le Hulk, on va faire le Hulk, bon, ça va bien se passer, comme vous en doutez, c'est pas très très compliqué, hop, le petit surpassement, on est à 7, alors c'est vrai que j'ai pas fait le Spé 1, j'ai pas fait le Spé 1, je crois que je le fais à la fin de ce combat là, le Spé 1, je vous rappelle, vous donne, vous donne jusqu'à 3 furies en plus, vous donne une furie, ou 3 si vous êtes contre des héros, donc là par exemple, ça m'en donnerait 3 en plus, après je vous avoue que le Spé 3, qui vous donne la précision, plus le, enfin, ou le Spé 2, qui vous met des incinérations, de ouf, et en plus qui tape super fort, je vous avoue que je préfère plus, enfin, disons que je préfère le jouer normalement, et je trouve que au final, faire le Spé 1 juste pour gagner des furies, sachant que des furies, vous pouvez en gagner assez facilement quand même, je sais pas, je trouve que le Spé 1 est pas forcément super utile dans sa boucle, après c'est un plus, c'est un plus d'avoir cette possibilité de donner, de gagner des furies comme ça, mais je sais pas, je pense que ça soit, c'est pas super utile, vous avez vu, je pense qu'il y a aussi ça, potentiellement, au lieu de faire peut-être une attaque moyenne, ou une attaque rapide, quand je fais le, quand il est en étourdissement, ce qui peut être aussi intéressant, c'est d'attendre jusqu'au dernier moment, pour faire le Breezyard, parce qu'au final, le Breezyard va mettre en pause, donc si le truc est déjà en pause, ça sert à rien de remettre en pause, autant attendre, faire passer le temps de la surpuissance, de toute façon, le pouvoir, vous allez le gagner quoi qu'il arrive, donc on s'en fout, toc, on est à 14, alors là, là il faut vraiment que je le mette en pause tout le temps, sinon je vais perdre mes 14, sinon je les perds, donc il faut vraiment que je le mette en pause tout le temps, parce que là j'étais au bout du timer, bon là, c'est en trompe l'oeil, parce que du coup, là vous voyez, hop, vous avez vu, là on est à 13, et là du coup on monte à 16, et là on va faire le petit SP2 du Turfus, 17 000, 12 000, 12 000, 12 000, 20 000, c'est juste dingue quoi, 17 000, 12 000, ouais ça fait 60 et quelques milles quoi, 60 et quelques milles, avec des titres d'incinération à combien ? Ouais, 5 000 quoi, à 5 000, sachant que ça dure 8 secondes je crois, je crois que c'est 8 secondes, ouais, je crois que c'est 8 secondes, donc ça fait 16 tics, 16 tics de 5000, ça fait 80k quoi, donc vous faites un SP à 140k quoi, c'est fin, et le pire c'est que derrière, voilà, vous avez tous vos coups qui sont puissants, c'est fin, c'est juste un truc de fou. Donnez-moi votre avis sur ce perso, parce que là, au-delà de vous avoir montré la puissance du truc, c'est vrai que je ne vous ai pas montré tous les trucs sur lesquels ça peut passer, contre la chose, si vous avez plus de 4 furies, il n'y a plus de charge de pierre, et vous ne faites pas de critiques, alors, le problème c'est que en GA, vous allez avoir la bande protection, je pense qu'il va s'activer, la bande de protection avec la, enfin après si vous interceptez, ça passe, mais disons qu'il faudra intercepter, ah non, parce que comme c'est un L, vous avez la possibilité quand même d'avoir accès à la tactique offensive, donc pourquoi pas, mais globalement, globalement, ça peut être un petit peu compliqué sur en GA je pense, mais néanmoins, sur les la choses, globalement, ça va être génial, contre, contre les Nick Fury, les Nick Fury, non, je crois que les avantages tactiques, c'est mieux la production de précision de compétence, je crois, je ne sais même plus, ça se trouve, non, je ne sais plus, mais en tout cas, contre les Spidey, pareil, vous n'aurez pas cette possibilité d'être évadée, alors personnellement, si on parle de réduction de compes des Spidey, je préfère prendre Falcon quand même, parce qu'il va gagner un max de cruauté quand même, et donc taper super fort, néanmoins, c'est quand même une possibilité, et après, vous avez tous les persos comme Iceman, tous les persos qui vont mettre des décharges dès le début du combat, enfin vous voyez, les bornes décharges, les bornes saignements, les bornes poison, les bornes, enfin toutes ces bornes-là, ça sera vraiment génial d'aller avec Crossbones, et en plus de ça, ça vous fera pop une Fury dès le début, donc c'est très très bien. Voilà, donnez-moi votre avis sur ce personnage, sur cette vidéo, et moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos de tout type, tous les soirs à 19h sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller voir toutes les autres vidéos du soir, Rework de Nova, Rework de World of the Duck, et le Big Opening 2.0, numéro 82. On se retrouve demain pour le live sur la QE, jeudi pour le test de Jabari Panther, c'est Christo Chevalier, et pour un hyper opening vendredi notamment. Abonnez-vous, et on se retrouve très très vite, salut !